Salut les icons, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur tout le maquillage que j'ai acheté en Italie, il n'y en a pas beaucoup, franchement j'ai été raisonnable j'espère que je suis focus parce que mon appareil pour l'instant me fait que des blagues donc j'espère vraiment que je suis focus mais je vais commencer tout de suite avec ce que j'ai acheté dans une pharmacie parce que j'ai acheté des petits trucs, j'ai acheté avant de partir ça mais je voulais le mentionner dans cette vidéo parce que je l'aime beaucoup c'est le Vichy Mineral 89 et c'est un produit que je quitte vraiment beaucoup, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est quelque chose que tu mets avant ta crème donc c'est comme un sérum qui va venir repulper ta peau, c'est à base d'eau à 89% et le reste c'est de l'acier irigonique donc j'aime trop trop trop, j'ai vraiment un changement dans ma peau ma peau est beaucoup repulpée en bonne santé, donc j'adore. La deuxième chose que j'ai acheté c'est Uriage, l'eau thermale avec un SPF de 20, crème d'eau légère alors j'ai mis ça toutes mes vacances en Italie et j'ai pas brûlé une seule fois du visage parce que non seulement c'est une protection solaire que tu devrais mettre tous les jours mais en plus de ça c'est vraiment une crème d'eau qui est comme un gel mais qui est toujours une crème, donc c'est difficile à expliquer, je sais pas comment vous expliquer ici ils disent hydrate, protège, illumine et ça m'a fait aucune réaction allergique, c'est vraiment des produits naturels et I love it ensuite j'étais au Kiko et j'ai acheté des petits trucs, la première chose que j'ai acheté c'est la nouvelle collection de chez Kiko je sais pas comment s'appelle cette collection, c'est vraiment l'emballage vraiment trop beau et en fait c'est une huile à lèvres nourrissante dedans il y a des morceaux d'or apparemment, je sais pas si c'est vraiment vrai, mais je trouvais ça juste trop beau et en plus elle sent trop trop bon et elle hydrate vraiment bien les lèvres, l'équipe je l'ai payée 9,99€ je pense j'ai acheté un eyeliner super color en teinte sunset, c'est un eyeliner bleu vif, vraiment quand j'ai envie de faire des eyeliners un peu plus pétanches et donc je l'ai acheté, j'ai vraiment kiffé, je crois que c'était 5,95€ ou 6,95€ et il est magnifique, il est super pigmenté et ensuite j'ai acheté un mascara smart en couleur 02, donc c'est un mascara bleu, pourquoi ? pour aller avec l'eyeliner bleu so extra you know, moi j'avais trop trop envie, donc c'était ça 5,95€ et ça 6,95€ si je me rappelle bien c'est tout ce que j'ai acheté chez Kiko, le reste ça m'intéressait pas trop trop ensuite dans l'avion j'ai pris un set de 3 produits cliniques comme ceci alors ça m'a coûté je pense 33€, il y a un full size et deux mini ça je l'avais essayé en échantillon, c'est la moisturizer surge, comme ça c'est vraiment genre une crème super, c'est comme une gelée en fait, on peut voir et elle hydrate super bien, c'est à base d'aloe vera et de plein de bonnes choses et donc je me suis dit pourquoi pas pour 33€, j'ai eu aussi deux petits trucs la première chose que j'ai eu c'est Clinique Moisturizer Surge Face Spray spray visage désaltérant, peau déshydratée et ça j'ai beaucoup aimé le mettre dans l'avion pour vraiment réhydrater ma peau en profondeur et c'est chouette à mettre dans le sac pour quand t'as la peau déshydratée ou tout simplement sèche de la journée, enfin je suis trop contente et le troisième produit, c'est un Roll-On anti-poche yeux on dirait un full size, je sais pas si, enfin c'est bizarre, ils disent que c'est des mini-sizes mais c'est quand même des grands mini-sizes, je sais pas et du coup ça je mets avec ça, j'alterne entre ça et le Vichy 89 que je vous ai montré et c'est de là, et ma peau elle est radiante, elle est trop belle et je suis super contente de mes achats chez MAC, chez MAC j'ai acheté une seule chose c'est le MAC Prep & Prime Fix Plus Gold Light pourquoi je l'ai acheté ? Parce qu'il y avait une réduction, il n'y en était qu'à 15€ c'est les nouveaux Fix Plus avec des pigments gold dedans et je trouvais ça trop trop bien et trop trop beau donc je l'ai pris en fait 15€, je me suis dit why not ? pour terminer j'étais au Sephora et par contre le Sephora Venise c'est un truc de fou le bruit qu'il y a à l'intérieur, la musique et tout c'est même pas de concentrer sur ce que tu regardes ça m'a tellement offusqué, normalement je reste genre 2-3h dans un Sephora là je suis restée 30 minutes tellement ça me... ça me prenait au trip quoi mais bon bref j'ai quand même pris les trucs que je savais que je devais prendre en fait que je voulais vraiment tester donc la première chose que j'ai pris c'est l'huile Farsali Rose Gold Elixir, alors cette huile là, comment te dire que ça fait genre... ça fait un an que genre il y a toutes les youtubeuses qui en parlent oui c'est une super huile en primer ou comme juste Elixir de jour ou de nuit et honnêtement je suis un peu choquée c'est vraiment un super bon produit et comme primer c'est étonnant parce que c'est un peu graisseux mais en même temps c'est sec et en même temps ça va venir couvrir vos pores et donner une peau vraiment flawless en dessous de votre maquillage j'ai payé 45 euros mais il y avait 30% sur le magasin donc j'ai profité alors je suis vraiment super contente, il y a des morceaux d'or dedans et elles sont super bonnes elles hydratent, elles rendent ta peau flawless glowy, tout ce que tu veux j'adore ensuite j'ai pris le primer Optical Legion de chez Urban Decay j'ai payé 35 euros je pense j'en sais plus trop rien c'est un primer que je fais depuis très longtemps et ils disent que ça vient flouter la peau que c'est fait à base d'huile d'argan et de pétales de rose et que ça vient faire un pore perfecting donc ça va vraiment venir tout lisser et faire un effet porcelaine sur votre peau je le porte aujourd'hui donc je suis très très contente de ce primer je l'adore, je le kiffe pas d'autre mot so yeah ensuite j'ai pris le NARS anti-cerne éclat texture crémeuse en chantilly light one et honnêtement j'adore ce correcteur il est génial, il couvre bien, il illumine je crois que j'ai payé 27 euros ou 30, je sais pas je l'ai pris de chez Kat Von D la poudre fixante Lockheed et elle est géniale elle ressemble fortement à la Laura Mercier j'adore le packaging tu reçois quand même ça de produit quand même beaucoup je trouve j'adore les détails du packaging comme d'habitude Kat Von D c'est tout dans l'esthétique et dans la beauté du produit j'ai pris le Urban Decay Heavy Metal Glitter Liner en teint Distortion Distortion, je sais pas et super, en fait je l'ai acheté pourquoi ? pour faire mes cut crease pour mettre dans mon coin interne vraiment pour donner de la lumière je sais pas comment vous expliquer on dirait qu'il est holographique enfin j'adore j'ai pris le Clarins éclat minute huile confort des lèvres en numéro 07 alors celui-là je l'avais déjà repéré au Dox parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais quand j'avais été à Londres avec Sephora et mes potes et ben j'avais acheté celui-ci en rouge et il est out genre il me reste ça dans le tube et je l'ai trop à voir à nouveau et j'ai pris celui-là il a des petites palettes dorées à l'intérieur et je trouve ça vraiment trop beau sur les lèvres vraiment tu fais ton make-up tu mets ça, ça fait tout ça fait vraiment naturel le dernier produit que j'ai acheté c'est pas chez Sephora je dois m'oublier c'est le Bobbi Brown touche éclat en pink glow je l'ai acheté à l'aéroport et il est vraiment trop trop beau en fait c'est plus le type d'highlight c'est pas celui que je porte aujourd'hui c'est un highlight qui va vraiment se fondre dans votre peau dans votre carnation c'est vraiment pas quelque chose qui va rester en surface qui va venir blinding tu vois c'est quelque chose de plus naturel donc vous voyez je sais pas si vous pouvez voir mais il est vraiment naturel il rentre vraiment dans la peau enfin c'est pas quelque chose qui reste en surface et voilà les icônes c'est la fin de cette vidéo j'espère que vous avez kiffé et si vous avez kiffé mettez un pouce bleu partagez commentez et si c'est pas encore fait bien sûr abonnez-vous parce que qu'est-ce que tu fais en fait like what the fuck donc voilà que ce soit les icônes c'est la fin de cette vidéo